salut à tous aujourd'hui contre ralex avec deux x on va changer un peu on va jouer e4 et on va jouer partie écossaise je connais un petit peu la partie espagnole mais je joue vraiment pas souvent alors j'ai un peu peur contre un 2039 je continue à osciller beaucoup entre 1900 et 2000 je redescends souvent 1900 et puis je remonte j'atteins j'atteins de temps en temps les 2000 mais j'arrive pas à y rester mais j'ai joué des belles parties j'ai fait aujourd'hui j'ai fait quelques parties j'ai fait j'ai fait pas mal de parties nulles en fait c'est contre mais les parties très intéressantes alors quand il met le fou en e7 j'ai réussi à obtenir des bons des bons nuls en fait une bonne partie nulle j'ai envie de jouer c3 comme il fouet 7 parce que s'il prend ma dame en d5 je menace f7 et il est embêté pour le défendre en fait un truc à retenir c'est que le coup de dame d5 qui menace en f7 avec l'aide du fou qui est en c4 ça ne marche que quand il y a un fou en e7 sinon c'est jamais une bonne idée parce qu'il pourrait jouer tout simplement en dame e7 qui défense un problème donc là on n'y est pas encore je pense pas qu'il va se faire avoir qu'il va prendre comme ça normalement c'est la partie d'un partie écossaise ici le gambi écossais que je joue tout le temps le meilleur coup alors si je me souviens bien c'est cavalier f6 faut pas avoir peur de e5 il faudra juste répondre d5 donc il a joué ah si ça y est il a joué ok donc alors maintenant si on joue ça et ça il a quand même fou e7 moi j'ai pas de cavalier g5 pour l'instant parce qu'il est attaqué deux fois donc soit je rock soit je prends le pion peut-être avec le cavalier plutôt que c'est bien d'avoir un duo de pions au centre parce que là s'il prend et je reprends il a vraiment un pion d'avance donc c'est vraiment un gambi est-ce que c'est ce que je veux alors s'il prend je pense pas qu'il y ait d'astuces du genre fou prend f7 le sacrifice encore une fois cavalier g5 n'existe pas g4 g5 ok donc on va on va jouer avec le le duo central j'ai un bon centre et et je vais roquer donc pour l'instant j'ai fait une bonne position stratégiquement ok clou mon cavalier c'est pas surprenant donc le cavalier défend le pion mais comme la dame défend aussi alors le truc c'est que s'il me prend j'allais dire je peux pas reprendre avec le la dame parce que je perds un pion mais en fait j'ai dame f7 ou plutôt fou f7 comme ça si le roi vient là j'ai dame g4 donc je pense que je peux juste roquer et s'il me prend je prend avec la dame le cavalier s'il est là est-ce qu'il peut s'interposer en fait je pense pas puisqu'il y a plus de pion et puis le fou il peut pas revenir là il peut pas revenir là donc s'il me prend je prends avec la dame et je pense qu'il peut pas me prendre le pion alors maintenant je peux je peux je peux je peux alors c'est toujours pareil je menace pas de faire ça c'était dans certains cas ça marche ça après on fait échec et récupère le fou mais là non puisque le fou est bien protégé j'ai envie de clouer le cavalier ici ça menace ça menace de gagner le cavalier donc il n'a pas le temps de me prendre en e4 non plus donc il ya peut-être roquet et après je vais sans doute défendre mon pion le cavalier c3 on retourne e1 mais de toute manière il faudra que je sorte mon cavalier un c3 un jour donc partie assez équilibrée pour l'instant j'ai peut-être un très léger avantage du fait du centre je vais peut-être jouer h3 pour faire une case de fuite ensuite où est-ce que je mette mon fou des cases noires peut-être en g5 c'est le plus actif ah mais oui en fait il menace toujours de faire ça je l'ai vu au même moment qu'il a joué c'est un peu bête je reprends que la dame gagne un pion tant pis on va essayer de le reprendre avec le pion c'est embêtant bon alors je m'en fous je vais mettre si ma tour était là je mettrais bien en f1 pour colmater un peu le vide bon je mets là pour mieux défendre celui ci j'ai quand même tenté d'échanger moi j'ai peur de me faire attaquer en fait alors est-ce que j'aurai pas e5 si c'est entre e5 fu g5 et roi h1 pour pouvoir jouer tour g1 de toute façon le cavalier a peut-être envie d'aller là quoi qu'il arrive cavalier e2 vers ici c'est un peu trop défensif je suis quand même pas à ce point là dans la merde j'espère parce que voilà si je mets ma tour en g1 bon c'est pas mal non plus pour moi ça va être dangereux dans les deux sens c'est quoi Heureusement que je m'en fous des cases noires parce que là, il est très important de ne pas laisser son cavalier venir en F4. Parce que par exemple, si je joue F5, cavalier H5, que j'échange, ce n'est pas bon. Après, il va venir là, il va venir là, ça va être l'horreur. Donc bien que ça soit un petit peu tentant d'échanger des pièces, il faut que je fasse super gaffe à mon avis. Donc maintenant qu'il met son Roi ici, par exemple, je ne peux plus jouer F6. Est-ce que je peux essayer ça ? Est-ce qu'il va en F5 ? Après, c'est peut-être mon cavalier qui va réussir à jouer, ça va être un peu mieux. On va essayer. Je ne pense pas qu'il échange les pions. Après, surtout avec deux pions isolés. Deux pions doublés isolés. Pour l'instant, c'est égal au niveau du temps. Donc j'aimerais bien jouer cavalier E5. Ensuite, soit on va échanger cavalier, soit il va mettre son cavalier en... Alors si je joue cavalier E5, je permets à son cavalier d'aller en D5. Pardon, de cavalier E4, je permets à son cavalier d'aller en D5. Ce qui n'est pas spécialement un problème, je pense. Après, mon fou peut vraiment aller en G5, je pense. Je ne sais pas si j'ai raison d'avoir aussi peur que ça, mais... C'était vraiment un mauvais calcul de la part, cette histoire de... En fait, j'avais le choix entre perdre un pion central ou mettre mon roi à découvert. Je pense pas que j'ai de potentiel d'attaque sur la colonne G, parce qu'il peut facilement mettre une tour en G8. Et sur la case H7, c'est compliqué parce que ma dame peut facilement attaquer H7, mais... D'une part, il faut que ce cavalier s'en aille. Ce qui est quand même bien parti, mais... Qui d'autre va attaquer H7... Peut-être le cavalier comme ça... Je sais pas trop... De toute façon, là, on va peut-être bien échanger les dames. Après, on va peut-être essayer d'avancer mes pions F. Parce que là, ils sont dans une situation vulnérable. Bon, alors maintenant... Soit je répare sa structure de pions. Donc finalement, il va pas échanger les dames. Mon cavalier, je l'aime bien. Soit... Qu'est-ce qui mène à ça avec son cavalier ? Il faut pas venir là, c'est très important toujours. On va essayer de jouer ça. Donc maintenant, un fou G5 devient possible. Bon, par contre, ça... Ça, ça va laisser ce pion B2 en prise. Au cavalier G5... Peut-être dame C2 d'abord. Comme ça, je défends mon pion. Et je vise un petit peu H7. Donc dame C2... Si dame C2, il y a quand même cavalier B4. Qui est aussi davantage de défendre ce pion en fait. Donc est-ce qu'il faut que je joue A3 d'abord ? Ça me semble un peu lent. Il veut mettre ça... Il veut venir en H3 avec sa dame. Probablement. Dame C2, cavalier B4... Dame B1... Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'on sacrifie le pion pour jouer ? Fou G5... Fou G5... Tour prend B2... Et après, c'est ce pion là qui est attaqué aussi. Fou G5... Fou G5... Fou G5... Fou G5... Fou G5... Je pense qu'il va jouer cavalier B4. Je pense qu'il va jouer cavalier B4. Est-ce que je peux pas en répondre? Je peux高ier... cavalier... C5. C5... Et s'il prend ma dame... Non, je crois pas, s'il prend ma dame, je prends sa dame... Fou G5. Fou G5... Fou G5... Donc là, je peux prendre le pion, mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis en danger. Je pense qu'on peut pas encore attaquer H2 avec plusieurs pièces. Donc il va récupérer ce pion-là. Ah, ah merde, j'ai oublié F3. Ah, donc c'était très très mal joué. J'ai pas de contre-attaque, il va juste prendre le cavalier. Ah ouais, je suis vraiment pas à l'aise dans ces situations-là, moi. Peut-être que j'étais mieux objectivement malgré les problèmes de sécurité de mon roi, mais... Je me suis planté. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Il y a le cavalier qui est cloué, mais je peux pas l'attaquer. Je peux essayer de mettre mon fou là et ma tour là. Mais je sais s'il peut toujours pas bouger de toute façon. Je suis complètement bloqué. De toute façon, j'ai une pièce de retard. Donc, s'il fait pas totalement n'importe quoi, c'est fini. Et puis comme il y a un incrément, j'ai pas d'espoir de gagner autant. Ah ouais, la tour est clouée. J'étais en train de regarder des sacrifices du genre ça, ça et ça. Mais comme un tour est cloué, c'est même pas la peine. Ok. Bon, on va quand même doubler les tours. Même si elle ne peut toujours pas bouger. Ou alors j'attaque le cavalier. Ok, maintenant ma tour peut bouger. C'est déjà quelque chose. Bien sûr, la dame défend. Il me laisse. Je sais pas s'il me laisse quelque chose. Si je prends le pion. De toute façon, il peut rien prendre. Comme ça, comme ça. Bon, parce que je récupère le cavalier à la fin, donc. Pas si bien pour lui. On va le faire. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que échanger la dame contre les deux tours ? Parce que je me laisse quand même... Je pense que je me laisse quand même des trucs, là. Des trucs, c'est vague. Dame H6. À moins quelque chose d'encore plus direct. Est-ce que je menace ? Tour G8. Il est obligé de prendre. Tour G8, il est obligé de prendre. Ah non, ça c'est pas échec. Enfin, la dame défend. Donc, dame A8. Roi ici. Il n'y a pas de maths magique. Tour H7, ça ne marche pas non plus, je pense. Tour F7. Tour P. Dame ici, ça, ça me marche. On va peut-être essayer ça. Est-ce qu'il peut me faire des échecs, lui ? Bien sûr qu'il peut. Peut-être que tour G8, ça donnait quand même quelque chose, je ne suis pas trop sûr. Ou fou H6, mais fou H6, ça me semble lent. Ok, donc là, je croyais qu'il ne pouvait pas prendre, moi. Parce que si je joue dame A8. Il ne peut pas bloquer. Ok. Je pense que j'ai gagné, en fait. Je n'arrive pas à y croire, mais... Je crois que je l'ai arnaqué. Voilà, partie de malade. Matan 4, il est obligé de retarder, de donner toutes ses pièces. Il peut donner la tour, il peut donner la dame. La tour, encore. Et le fou. Ils sont très mal synchronisés. Il ne peut pas reculer une pièce de telle sorte qu'elle soit défendue par une autre. C'est ça qui est assez incroyable. Oh là là, je m'en sors tellement bien. Je ne sais pas si c'était le meilleur coup, tour point F7. J'hésitais aussi avec fou H6. Bien sûr, les deux sont totalement perdants. Que faire après l'échec ? Je m'étais dit... J'avais tout oublié de bloquer avec la tour, puis après je ne sais pas trop. En fait, après, je sais moi qui me serais fait mater. C'est vrai, s'il avait joué ça. Ah, ou alors je pouvais bloquer avec le fou encore. Ouais. Là, je peux vaguement bloquer avec le fou. Et notez que mon truc marche encore là. Le mat. La tour est clouée, mais elle sert quand même dans le mat. Bon ben, pas une partie de grande qualité. Apparemment, je fais trois gaffes. Et du coup, je suis quand même gagné, parce que sa gaffe était beaucoup plus grave. Moi, j'ai donné une pièce, on va dire. Lui, il a donné la partie, il s'est fait mater. Donc, qu'est-ce qu'on a fait qu'on a ouvert une ouverture écossais ? Le gambier écossais. Donc là, je disais, s'il fait ça, c'est mauvais. Ah, ouais. En fait, ça, c'est un truc à savoir pour les noirs, on va dire. Mais il ne faut même pas reprendre le cavalier. En fait, vous ne pouvez pas reprendre le fou. Parce que vous faites mater. En fait, il faut roquer. Ah oui, non, ce n'est pas ça. C'est pour les blancs. Ouais, après, il y a un truc un peu bizarre, ouais. C'est qu'en fait, il faut laisser le fou en prise, si je me souviens bien. On pourrait remettre le fou en C1. Et quand il prend du pion, revenir là, par exemple. Sauf que... On se fait un petit peu embêter. Et après, et après, il y a la fourchette. Donc, c'est pour ça qu'il faut jouer ça. Parce que maintenant, c'est une autre histoire. C'est un truc de malade, cette variante. Ah oui, là, il y a des échecs aussi. Plus 11 pour les blancs, là. Ouais, bon. Un truc de malade. Donc là, j'aurais pu juste prendre le pion. J'ai voulu tendre ce petit piège. Là, Dame B3. Dame B3, oui, pour continuer à l'embêter sur F7. C'est vrai, ça. Comment il fait pour défendre ? J'étais content d'avoir mon beau centre. Après, le problème, c'est que... Voilà, bon, ça, c'était sympathique, mais... Un peu inutile, au final. Parce que dès qu'il roque, il remenace d'échanger ici pour gagner un pion. Pour détruire mon roc. Ce que j'ai un petit peu oublié. Puis mon pion était toujours en prise. Là, c'était quand même bien le meilleur coup. Genre, moi, l'ordinateur, il est un peu matérialiste. Donc ça ne le dérange pas trop d'affaiblir son roi. Tant qu'il considère qu'il n'y a pas de tactique gagnante. Pour l'adversaire. Donc là, j'aurais sûrement dû mettre mon fou en E2. Je m'en doutais, mais j'avais envie de simplifier, quoi. En même temps, simplifier, si on se retrouve dans une fin de partie, avec une structure de pion comme ça, ce n'est pas terrible non plus. J'étais préoccupé par la sécurité de mon roi. Donc là, apparemment, je n'ai pas super bien joué. Je n'aurais pas dû laisser B2. Ouais. Là encore, c'était plus C3 l'idée. Euh, B3, mais bon. Et donc là, je perds un pion et le cavalier, sans aucune raison. Je n'ai pas rendu compte que la Dame ne défendait plus le pion. Donc voilà, après, que reste-t-il à part une attaque désespérée ? Et donc, ce que je me disais, c'est que voilà, je pouvais jouer ça, parce qu'en fait, la Dame est... En temps normal, c'est bien de gagner deux tours contre la Dame. Mais là, le problème, c'est qu'il y a le cavalier qui n'est pas défendu après. Donc, je le reprends éventuellement. Il veut que je fasse un échec avant... Ah oui, parce que là, je gagne la tour. Ah ouais. Ah oui, j'ai quand même besoin de faire tout ça pour récupérer suffisamment de matériel, parce que j'ai encore mon autre cavalier de retard. Ouais. Pas simple. D'ailleurs, s'il avait joué ça, j'aurais fait comment, alors ? Il faut que je sauve ma tour. Donc après, j'ai Dame contre ces trois pièces-là. C'est chaud. C'est bien ça. Plus plein de pions. Ah non, je me disais pourquoi... C'est pas les Noirs qui sont complètement gagnants, parce que j'ai quand même une... Il doit quand même me rendre le cavalier, là. Donc maintenant, c'est Dame contre... Tour, Fou et deux pions. Mais bon. On n'a pas fait ça. Et à la fin, il m'a aidé. Il n'a pas vu le... M'as de maths. Bon. J'ai presque honte d'avoir gagné comme ça, mais... Des fois, c'est l'inverse, je suis complètement gagnant, puis c'est moi qui me... Qui fais des bêtises, parce que j'ai plus assez de temps. Donc c'est bien. Voilà, c'était une belle partie quand même. Pas très longue, du coup. 28 coups, c'est ça. 24 coups. Ok. Eh bien, merci à tous. Et à bientôt, salut.